C'est un sujet qui intéresse énormément les gratins. Donc, pour votre information, ça va être diffusé sur la page Facebook en direct et on va l'enregistrer et vous pourrez le revoir ensuite sur le site de l'Amérique. Je voulais vous présenter le texte de la DDTM qui va nous aider à vous présenter la partie ZML. ZML, je le rappelle pour tous, zone de mouillage et d'exemplement. Voilà, qu'est-ce que j'ai oublié de dire en introduction ? Je pense que c'est bon. C'est François Yves qui va commencer par vous présenter la partie graphique avec les différentes zones, comment ça va définir, etc. Et M. Frou, ensuite, vous parlera de l'aspect planning et puis peut-être de l'aspect... Je peux le faire vraiment non ? Oui, il faut juste faire un contexte, ça passe... Et puis, il y a quelques questions. Oui, juste un contexte un peu plus armoricain. Très rapidement, pour vous brosser un peu le portail des mouillages en Côte d'Irmoire, on a, je crois qu'il y a 15 000 places dans les bords et puis il y a 4 000 places hors port des mouillages individuels qui sont gérés par l'État. Donc, sur ces 4 000, en fait, il y a 3 000 qui sont dans des zones de mouillage et des équipements légers, des zones de mouillage complètes, gérées par la commune, qu'on a confiées aux communes, et à peu près, grosso modo, 1 000 mouillages individuels qui sont concentrés à 80% sur le Pintolet, 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 les Arbilleux et tout bien. Donc là, quand on a fait ça, on a à peu près une forte équipe en termes de mouillage individuel. Les mouillages groupés, on les retrouve dans le reste du département, les collectivités, ça fait 15-20 ans qu'elles sont en mouillage groupé. Alors pourquoi, en fait, il y a 4-5 ans, on avait commencé à discuter avec les communes du Pintolet au niveau État. Pourquoi ? Parce que d'une part, nous, en fait, gérés des mouillages individuels, des mouillages réguliers, on a fait des contrôles il y a 4-5 ans et on s'est aperçu que dans tout le Pintolet, ça c'est l'histoire, on avait beaucoup quand même de mouillages illégaux, il faut avouer qu'on avait, je pense qu'on a remataillé presque du 50% en termes de mouillage illégal. Voilà, on pense à l'histoire, en fait, voilà, c'est ainsi. Et l'idée, c'était pas effectivement de faire des contraventions au Grand Moiré à tout l'heure, je pense qu'on a eu le même amour à suivre, je pense que c'était pas l'objectif. L'idée, c'était à la fois, effectivement, de se dire qu'il fallait qu'on travaille sur le sujet, et donc c'est la raison pour laquelle, il y a 3 ans, avec l'ancien municipalité, on a demandé à la municipalité si elle voulait s'engager dans une étude avec un prestataire privé, un prestataire privé qui aujourd'hui s'excuse, mais bon, la personne est dans le projet, donc voilà, dans ce bureau d'études d'effet environnement, qui a lancé toute une étude de diagnostic et de proposition, sachant aussi que nous, au niveau État, en fait, on encourage l'État, disons, au niveau national, sur tout le territoire, on encourage à la réaction des zones de mouillage et d'équipements groupés, pour 3 raisons, c'est de limiter les mouillages chauvages, ce que je disais tout à l'heure, et puis offrir des conditions d'accueil aux plaisanciers, aussi qu'ils soient compatibles, mais tout ce qui est de protection environnementale, protection des herbiers et puis des habitats, donc c'est aussi l'idée, et puis quand on fait, là, les mouillages individuels, je veux dire, on les délivre, on les délivre, mais on ne regarde pas s'il y a du stationnement à terre, s'il y a des annexes nécessaires, s'il y a du rangement nécessaire, donc là, l'étude, elle a vraiment pour objectif, effectivement, dans un premier temps, de mettre, disons, c'est le moment ou jamais, de remettre à plat un petit peu tout ça, de vérifier là où des gens ont des corps morts, donc on a régularisé un certain nombre de corps morts, et puis aussi, l'autre chose que je voulais dire, c'est qu'en fait, on a, au niveau du domaine public maritime, au niveau des codes d'armoire, on a fait approuver au préfet en 2019, ce qu'on appelle une stratégie, c'est assez pompeux, mais une stratégie du DPM, dans laquelle il est noté qu'en fait, on n'autorise plus, nous, État, plus du tout, de création de mouillages individuels, et même les retraits, les gens qui arrêtent pour X raisons, et qui veulent faire reprendre, on est arrivé à la phase finale, et maintenant, en fait, on reste assez strict sur le sujet, donc effectivement, des échanges qu'on a encore, pour voir avec certains de vous, pour reprendre ou pas les mouillages. Voilà un petit peu le contexte, donc c'est vraiment un contexte, il y avait du, et puis après, il y a évidemment, une décision de la collectivité, si elle reprend ou pas, ou pas cette zone, ces mouillages individuels, autour le pont de la commune, l'avantage effectivement pour la collectivité, c'est aussi d'avoir un peu une vision globale, et de gérer les mouillages qui sont dans les pores, et ces mouillages en zone. Il y a deux autres études, à plus basse, un col actuellement, et les arlieux qui viennent, vont s'engager, à la fin de l'année, sur ce même type d'études, pour essayer un petit peu, effectivement, d'homogénéiser, et puis d'essayer à quelque chose, de colorant au niveau des zones de mouillages. Voilà, je m'arrête là, je ne peux pas être plus long, mais... Alors, juste pour ajouter un mot, vous allez voir que la phase, je dirais technique d'études, est très bien avancée, et à l'arrivée, on considère que ce qui est sorti de cette étude, est tout à fait correct pour la commune, mais on va recueillir vos questions, on va recueillir vos commentaires, pour éventuellement essayer de l'améliorer, et juste derrière, on va vous présenter le planning de toute la démarche, mais il y aura forcément, je dirais, une partie négociation avec l'État. Je suis sûr que vous avez des questions sur les aspects financiers, on a initié un peu la discussion, mais la négociation, elle va avoir lieu plus tard. Pour l'instant, l'objectif, c'est de figer la partie, je dirais, technique, lancer la procédure, en termes d'approbation de principe par une délibération en commune, et puis ensuite, vous verrez, il y a beaucoup d'étapes. Ce qu'on veut dire aussi, c'est que c'est vraiment la première réunion, et que vous serez amené, quand le projet sera vraiment, le dossier sera embouqué, vous pourrez l'avoir en main, et puis il y a une participation du public qui est prévue, en tant qu'usagers, vous êtes vraiment les premiers concernés, et donc ce sera là, il faudra effectivement, ce ne sera pas une enquête publique, mais ce sera comme une participation qui permettra à chacun de s'exprimer, et c'est bien là, il faut prendre le temps sur ce genre de projet, parce que c'est quand même assez complexe, c'est assez complexe. Voilà, on va vous présenter maintenant, François, il va vous présenter justement les différentes zones. Après les études qui ont été faites par le bureau d'études que nous avons mandaté, il s'avère qu'il serait souhaitable d'avoir 100, voire 6 zones, il y a des zones de mouillage, donc la première des zones, c'est le Tarouis, dans l'est, le nord-est, après on a Prat, une autre zone, alors vous allez voir tout à l'heure qu'on a, comment dirais-je, je grossis, et puis c'est des zones bien plus précises que ça, c'est simplement pour vous montrer où se trouvent ces zones. Une autre à la grève de l'église, une en double, qui se trouve au moulin du Birlot, nord-sud, une en eau de covelle et une petite au clore d'église. Donc là, la première qui se trouve dans le secteur de Tarouis, là ce sont les corps morts qui sont avocériés maintenant et qui existent. Vous voyez que cette zone, en fait, va se retrouver pratiquement avec tous les corps morts qui sont là. Celui-ci, c'est un mouillage professionnel qui va rester là et en fait, on a juste les trois mouillages qui sont ici qui ne seront pas au moment à l'intérieur et je crois que ceux-là font l'objet d'une procédure. Non, c'est pas ceux-là. Si je trouve ça. Oui, oui. C'est ceux-là qui font ça. Alors dans cette procédure, si les juges jugent qu'ils peuvent rester là, ils resteront, il n'y a pas de problème, on fera une petite zone. Et sinon, si le juge décide qu'ils ne peuvent pas rester là, ils sont obligés de se mettre dans la zone qui est ici. On leur donnera le choix entre la zone nord ou la zone ici. Donc, on peut passer à l'autre. Là, pardon. Donc, la deuxième, c'est Pont-Narprat. Alors, Pont-Narprat, on l'a découpé un peu en deux. La première ici, c'est parce qu'en fait, il y a les mouillages, les deux mouillages de l'île ZRS qu'on va laisser, qui vont rester. Et ensuite, tous les autres vont venir dans cette zone-là. Et vous voyez que c'est la zone principale. En fait, il n'y a pratiquement aucun bateau qu'on aura à remettre à l'intérieur ou qu'on aura à déplacer. Donc ça, c'est la deuxième zone. La troisième zone, alors là, voilà, c'est celle-ci, c'est la zone du secteur de la base de l'église. Et là, vous voyez que tous les bateaux sont ici, donc pratiquement tous les bateaux seront dans la zone. Et ici, on fera deux zones de... Ouais, c'est ça, c'est très chouette. Viermage. 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 Viermage pour ranger les bateaux pendant la période d'hiver avec des racks et des choses pour pouvoir ramarrer les bateaux. Vous voyez qu'ici, là, pratiquement tous les bateaux sont dedans. Il n'y a pratiquement aucun bateau à l'extérieur. Et qu'il y aura de la place pour en mettre d'autres. Oui, on pourra de toute façon dans ces zones-là. Alors, ces zones-là n'étaient pas définies n'importe comment. Elles ont été... On a fait une analyse du sol. Là, où il n'y a pas d'herbiers, où il n'y a pas de... où on peut facilement mettre des bateaux, où il n'y a pas de cailloux non plus. Ce sont des endroits qui sont quand même relativement abrités. De toute façon, vous voyez bien, ce sont des endroits qui sont déjà utilisés. Il ne faut pas... Donc, ça, c'est le troisième. Alors, ensuite, on a le secteur du Birlou. Alors là, on a été un peu plus compliqué parce qu'ici, il y a tous les rochers. On a quelques bateaux qui sont là, ici, et quelques autres bateaux qui sont ici. Donc, on a fait qu'une seule zone, mais avec deux emplacements. Donc, les bateaux qui sont là-bas, ils resteront là, et les bateaux qui sont ici, resteront ici. Alors, apparemment, ici, il y en a un qui est à l'extérieur. Il doit être là et qu'il faudra qu'il se déplace un tout petit peu. Ce n'est pas grand-chose que vous trouvez dans la zone. Alors, ici, on mettra des... ce que vous avez, les petits triangles, ce sont des... des... des endroits qui vont permettre de mettre les plates et d'amarrer les plates proprement, que ça ne soit pas un peu en rinque sur les terrains. La troisième, donc, le secteur de notre comète, est-ce que c'est le même ? Donc là, pareil, deux secteurs. Tout ça, à cause des rochers et des quillots qui sont là. Donc, si vous regardez bien, tous les bateaux qui sont là se retrouvent à l'intérieur de cette zone. Donc, en fait, ça ne change pas grand-chose. Il y a quoi ? Il y a... sur tout l'ensemble, il peut y avoir trois bateaux, trois, quatre bateaux, je crois qu'il faut qu'on déplace. Autrement, tous les autres rentrent à l'intérieur de ces zones qui ont été prévues. Alors, comme vous voyez, il y a quand même de la place, on pourra rajouter quelques bateaux, que ce soit là ou que ce soit dans l'est de l'île. Donc ici, on a fait une petite zone pour... parce qu'ici, c'est toujours en eau et qu'il y a des bateaux qui se mettent là et dont des bateaux de travail, des bateaux qui... qui transportent du monde, en fait. Et donc, on a fait cette zone-là avec la possibilité de rajouter, s'il y avait besoin, un ou deux bateaux. Là, ce sont des zones en eau, c'est là, il y a tout le temps de l'eau. Donc, c'est le secteur du moir. Et là, ce sont les vedettes. Alors, au début de la discussion, avec la DDTM, les vedettes n'étaient pas comprises dedans. Je me demandais pourquoi. Et après, la DDTM nous aide effectivement. Il n'y a pas de raison d'autant plus que quand on regarde les corps morts des vedettes, eh bien, ils sont... L'adresse, c'est le port-clos. Donc, je ne vois pas pourquoi on ne les mettait pas dans la semelle. Donc, du coup, on les a mises dans la semelle et ça va permettre de vous faire rentrer un petit peu plus d'argent évidemment aux corps morts des vedettes et donc d'améliorer le budget des ports. Donc, voilà, c'est... Alors, il y a une partie qui sera reversée, on vous expliquera plus d'après, mais bon, ça va faire rentrer un petit peu d'argent dans le budget des ports. Et enfin, le secteur de Béniguet. Alors là, on a fait un secteur qui va comprendre les corps morts qui sont ici, qui sont déjà en place de façon à... Bon, ces autres, je vous ai dit, ont été inventoriés et on sait exactement que ça n'est pas quoi que ce soit et puis il fallait bien qu'on laisse quelque part la possibilité aux champs de Béniguet d'aller sourire dans la fesse au secteur mais qui est plutôt moins privatisé. En fait, un autre qui va être juste les mouillages de l'école de Val qui se trouve donc au secteur de l'île verte, carrément dans l'ouest. et ça, ça, je pense que les bâtons ne l'utiliseront pas et c'est surtout pour l'école des Viennans. Donc voilà ce que nous allons faire. C'est une étude qui a été faite. nous allons avoir des travaux à faire évidemment de façon à pouvoir mettre des mises en place de poteaux et de bastins en bois pour amarrer les plâtre et pour les ranger. on va essayer de faire des choses qui soient le moins sensibles et qui rentrent le plus dans l'environnement de Bria. Donc ce sont des choses relativement simples quand même. Donc on fait alors là le déplacement des bâtons évidemment nous-mêmes ça c'est un rack pour les annexes qu'on va mettre en place des bastins en bois de façon à pouvoir ranger les plâtre dessus. Pas d'autres sensibilisations mais balisation par les zones d'intermiction de bouillage à Bria. Donc tout ça a été chiffré et ça fait donc pour la commune un investissement de 17 510 euros. Et avec des allénagements à terre ça sera sur des terrains communs ? Soit sur l'estelon soit sur des terrains communs. Bien sûr. Alors on demandera peut-être la possibilité dans la partie ouest. Il y a une parcelle où on a un peu de mal mais on demandera peut-être une autorisation en particulier d'implanter des choses les plus intégrées possibles et les plus légères possibles. Alors cette chose évidemment c'est 17 511 euros. On a demandé à la DTTM les budgets vous connaissez tous le budget qui est quand même assez juste. On a demandé à la DTTM un aménagement et ils sont en train de discuter à l'heure actuelle avec la DGFIT sur la possibilité d'avoir un dégrèlement sur 4 ans qui nous permettrait de récupérer cette... qui nous permettrait de récupérer cette zone. Donc en fait là c'est beaucoup de travail. Juste pour rappeler parce que je pense que le problème des relevances c'est quelque chose que vous connaissez moi tout le monde aujourd'hui sur des mouillages individuels vous payez cette année c'est 34 euros du même je crois avec un minimum de 120 euros ça doit être ça de là en fait dans une zone de mouillages groupés donc c'est la collectivité qui prend en charge cette zone de mouillages groupés elle doit aussi payer une redevance à la DGFIT qui sera autour de 80 euros sur lequel après derrière évidemment il y a des investissements il y a du... il y a des employés il y a l'entretien annuel donc après tout dépend jusqu'à la commune mais donc l'idée c'est bien c'est bien effectivement qu'on puisse on a vu avec la DGFIT qu'on puisse faire une exonération sur les premières années pour effectivement faire baisser aider la collectivité dans ses investissements et puis par ailleurs aussi on essaiera l'aider puisque aujourd'hui les zones de mouillage c'est quelque chose qui se développe et l'Etat et l'Office français de la biodiversité sur des par exemple la création de mouillage écologiques ou la création de coffres je crois de Jodger Zidot pour aider effectivement à ces investissements on a fini pour cette présentation le planning il est assez détaillé mais je vais passer aujourd'hui donc on va m'y aller consultative du conseil de porteurs ensuite effectivement ce qui a été convenu c'est que je crois dès la semaine prochaine dès la semaine prochaine les plans qui pourraient vous présenter là si vous vous mettez à votre disposition alors je ne sais pas comment je voulais vous réutiliser pour que vous puissiez déjà vérifier qu'à la limite vous pouvez indiquer effectivement avec un cahier sur lequel vous pourrez ça c'est quelque chose que je n'ai pas regardé c'est en fait à partir de la semaine prochaine certaines personnes ont envie d'avoir des mouillages dans ces zones où tous ceux qui ont été comment dirais-je refusés ces dernières années et bien on va mettre en place à la mairie un cahier où vous viendrez vous marquerez la taille de votre nom la taille du bateau et l'endroit auquel vous voulez avoir un mouillage un corps mort et en fait en fonction de ça et bien on modifiera on rajoutera sur les plans que nous avons ce que vous voulez vous désirez savoir si vous voulez je ne sais pas moi si on est là de l'église de l'église avoir un mouillage vous prenez un point vous vous dites voilà il faudra avoir un mouillage à tel endroit et puis nous on va étudier ça et puis on va essayer de faire en sorte plus de désir cette manière alors une idée c'est un peu de faire cet échange pour que le bureau d'études puisse je pense qu'on a dit jusqu'à fin septembre c'est ça jusqu'à fin septembre de faire vos observations sur ces temps-là et l'idée c'est qu'ensuite le bureau d'études finalise son dossier complet on dit dossier complet parce que dedans il y a tout ce qui est il y a un rapport de présentation du projet avec ses assidances pour l'environnement là-dessus des descriptifs d'une installation prévue là-dessus d'insidence naturelle 2000 vous êtes aussi en site classé donc il y a effectivement besoin d'avoir un dossier complet sur tout ce qui est tout ce qui est environnementaux ensuite on restera la collectivité j'ai mis fin octobre mais ça reste en pleine prévisionnelle libérer pour éventuellement solliciter auprès du préfet l'autorisation de demander de consulter une zone de moulage et d'équipement léger et puis ensuite on part dans un grand processus puisque Bréa est un site classé donc effectivement la protection environnementale fait que il faudra effectivement que la commune dépose auprès de l'autorité environnementale et une demande pour savoir si le dossier est soumis ou pas à l'évolution environnementale bon le dossier est déjà fait donc il n'y aura pas de soucis ensuite enfin il n'y a pas de soucis on verra quelle est la réponse de l'autorité environnementale il y a 35 jours pour répondre donc ça nous emmène déjà début décembre donc ensuite il y a deux deux possibilités seules l'autorité environnementale de demander une évaluation environnementale et donc le dossier qui est déjà réalisé par le bureau de vue de SARA à transmettre à l'autorité environnementale bon après d'après nous l'EDTL il est possible que ce soit exempté d'évolution environnementale mais l'autorité environnementale étant indépendante c'est elle qui décidera et puis ensuite la commune disons en début d'année 2023 pourra déposer son dossier auprès de la préfecture et de l'EDTL ensuite nous on va s'engager dans une phase de consultation donc on va consulter la DGP pour la fixation de la relevance que l'on a actuellement avec eux l'ADREAL avec l'inspecteur des sites qui a un avis et qui va soumettre le dossier à Paris pour une décision ministérielle comme le projet sur l'État et l'opérateur on estime on estime la fin de la consultation administrative à fin mars 2023 ensuite il fera soumettre le projet à la commission départementale nature-paysage et site à Saint-Brieuc et puis on fera aussi une commission de type locale puisque il y a quand même un peu même si les couillages existent il n'y a quand même une modification sur le tonneau et je pense que d'avoir une commission de type locale a pour objectif de vérifier que du point de vue sécurité maritime tout est ok et qu'il n'y a pas de soucis donc c'est vraiment avec des marins pratiques donc on pourra en gros moment venu on va avec la commune on pourra achadir des marins pratiques ou des usagers quelques usagers que vous êtes pour représenter l'ensemble des plaisanciers pour pouvoir un petit peu si du point de vue sécurité maritime et sécurité du plan d'eau il n'y a pas de soucis particuliers ensuite il faudra travailler il faudra travailler à la fois sur un projet de convention de concession et puis sur le règlement de police de la semaine et un règlement d'exploitation alors vous avez pu voir dans les fonds tout à l'heure il y avait en bleu il y avait une partie noire en fait la partie 2 c'est là où il y a des moulages et la partie de périmètre noir qui est plus large permet en fait à la collectivité ou à l'État d'appliquer un règlement de police spécifique pour éviter que des gens se mettent en dehors de la zone pour avoir quelque chose de carré ensuite il faut qu'on travaille avec la collectivité et puis vous la commune avec les plaisanciers sur un règlement d'exploitation qui est important qui fait quoi et les responsabilités de chacun en termes de sa façon des mouillages et tout ça en fait de la comment le code de l'environnement prévoit c'est là que je vous parlais tout à l'heure on pourra effectivement lancer en termes de timing je pense que c'est juin-juillet donc à l'été prochain une consultation une consultation du public on va mettre un dossier à la mairie le dossier complet là cette fois-ci avec le projet le projet de convention de concession le projet de convention d'exploitation et de projet de règlement de police ce qui permettra à chacun de donner son avis ses commentaires ses observations et donc à l'issue de ça en septembre octobre on pourra effectivement finaliser le projet de convention et puis après on aura peut-être un avis au niveau du conseil qui le décidera il faudra attendre la fin de l'année pour avoir la mission ministérielle parce que ça on peut toujours 5-6 mois au niveau de l'état ça vous amène tranquillement on voit bien une mise en place avec des travaux à réaliser une mise en place au printemps on va promener la glade mais bon c'est pour ça qu'il y a faux il y a des enjeux qui sont importants il faut prendre le temps pour que vous soyez aussi associés enfin voilà c'était un peu l'idée que chacun puisse s'exprimer sur le projet et que nous déjà l'étude a déjà mis ça fait quand même deux ans il y a eu une colline mais ça fait quand même deux ans qu'il y avait entamé et donc je pense que c'est important de prendre le temps sur ce genre de choses voilà vous avez à peu près tout dit ben voilà donc ça termine la présentation sur la ZML on est bien au niveau du temps donc je vous propose si vous avez des questions spécifiques sur la ZML de nous interpeller et on notera de toute façon vos questions si on n'est pas à 100% capable d'y répondre oui est-ce qu'il y a qu'il y a des cas sur les caractéristiques techniques des comportes sur le type de bleu longueur de chaînes ça existe déjà parce qu'on va appliquer la même chose que ce qu'il y a dans les ports dans les ports communaux et donc il y aura évidemment on va peut-être avoir un mètre de port qui va faire une plus grande surface mais qui va dire que là on est peut-être dans les prochaines à terme l'idée c'est clairement que tous les usages ébréatins soient traités je dirais de la même manière qu'ils aient un mouillage dans un port communal ou qu'ils aient un mouillage dans une ZML personnellement je ne vois pas pourquoi les gens seraient traités d'une meilleure différence donc c'est l'idée c'est pour ça que l'année dernière d'ailleurs on a commencé à modifier un petit peu les tarifs des ports communaux pour se rapprocher des tarifs je dirais de l'état aujourd'hui et à l'horizon 2024 il y aura un seul tarif pour tous les bateaux autour de Bréa et donc sur le plan technique comme sur le plan financier l'idée c'est que tout le monde soit traité de la même manière et de la même manière et de la même manière un nouveau dispositif qui est-ce qui qui tendra l'autorisation de l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation et quelles seront les règles qui seront appliquées c'est la commune c'est la même règle que de l'éducation non c'est la commune et dans le processus un endroit vous avez annoncé qu'il y aurait un règlement intérieur qui sera qui sera créé par la commune qui sera discuté avec vous mais il va y avoir un règlement qui reste des ports et encore une fois c'est la même idée le règlement il couvrira les miliages aussi bien dans les ports communaux que dans les amnés mais il y aura un règlement je ne me rappelle plus à quel règlement d'exploitation on va partir de on commencera on va commencer mai 2023 donc je ne fais pas ce règlement d'exploitation ça va tomber de manière à ce qu'on vous consulte à l'été 2023 sur tous ces sujets là au travers de ce type de réunion mais je pense qu'on en fera probablement vu le processus assez détaillé et qu'on est obligé de suivre il y aura sans doute deux réunions pour discuter de toutes ces sujets avec vous si vous avez une question quand on a posé l'évitage des bateaux quand on s'appelle est-ce que il y a des choses qui sont prévues qu'on peut mettre deux haussières pour éviter que c'est parce qu'il y a des bateaux qui sont déco-graphiques et à certaines suivant le point certaines remontent d'une manière différente ouais voilà la fonction de la réforme de la foc et bien après ça peut être une entente entre vous entre les voisins voilà le bateau il s'approche du mien ça se vient de la mauvaise entente ah oui mais c'est pour nous demander à chaque fois sur toute la police c'est ce qu'il y a dans le règlement parce qu'on a le règlement qui rentrent on a le règlement qui rentrent en fait les gens qui veulent les gens ne doivent pas à eux mais les gens en chèrent c'est la queue il faut aussi que l'on trouve entre le poisson ça marche après on prend le tribunal on va on va on va on va l'idée c'est clairement d'essayer de définir le mieux possible les choses dans le cadre du règlement et puis le parole on va il y en a cette décale il y a une différence il n'y a rien qu'on peut faire en rongeant dans cette grève alors on en a bien il n'y a rien il n'y a aucun emplacement à notre même à part des tas de biens il n'y a rien pour le moment mais l'étude l'étude a fait des emplacements pour les années pour les classes il n'y a rien à chaque moment je ne sais pas qu'il y avait une question pourriez-vous revenir sur le déplacement de 4 par à l'est sous CRS j'ai l'impression que la zone qui est très réduite par rapport au corps mort existant il y a toute une zone qui a disparu je ne crois pas mais on va je ne crois pas c'est de notre acceptation parce que ça ne modifiait pas grand-chose CRS non ça retrait quoi on arrive c'est la même si vous regardez les bateaux ils sont tous là donc la zone n'est pratiquement pas c'est lui-ci il me semble qu'il appartient quelqu'un qui n'habite pas à Bréa déjà et autour de ce corps mort parce que le mien était à 50 cm de celui-ci il y a plein d'autres corps mort je ne sais pas si c'est des relevés qui ont été faits par la DTTA alors après ce qu'on appelle le trou là le corps mort le seul et unique qui figure là qui n'est donc pas à Bréatain il est en gros dans ce qu'on appelle la nuit marée tout ce qui est à l'ouest ça assèche très rapidement et après ce qui est à l'est effectivement on est en plein niveau mais là juste où il y a le seul corps mort il y en a 6 ou 7 autour ils ne figurent pas là pourquoi ? pourquoi ? parce que je pense le compagnon qui s'occupe des contrôles a été en congé il n'a pas vu mais là ça fait 5 ans qu'il fait des contrôles il en a encore fait récemment sur BA donc j'aurai un résultat avec des commandes comme une train mais ce n'est mais pourquoi ? parce que des fois on revient sur zone alors des fois il n'y a personne donc on ne fait pas 50 contrôles par an on revient une fois en mois de juillet au mois d'août chaque année donc on peut soit on revient il n'y a pas de bateau soit on revient et il y a des bateaux je crois qu'il a mis quelques petits certains bateaux parce que on n'a pas de nom on n'a pas de numéro sur le corps mort des fois c'est un valier qui n'a pas de nom donc c'est aussi compliqué de retrouver donc c'est aussi la raison c'est ce qui peut expliquer effectivement qu'on n'a pas tout malgré nos efforts depuis cinq ans on n'a pas tout recensé alors j'ai une possibilité de modifier de récupérer certaines choses par rapport à ce plan voilà après c'est une occasion jamais pour ça aussi c'est aussi l'occasion pour des gens qui cahiers va permettre aussi au bureau d'études d'affiner et puis de là où on n'a pas forcément connaissance je pense qu'on part de très très loin quand je vous dis qu'il y a cinq ans on était à 50-60% de nom qui ne payait pas de redevances je pense que voilà maintenant ça c'est à force il n'y a jamais eu de PV on a demandé aux personnes de régulariser leur situation c'est fait progressivement mais nous en avons encore dans un cas et donc il y a votre consultation la possibilité de mettre des commentaires sur le cahier pour moi votre commentaire c'est exactement ce qu'on recherche dans le cahier qui va être mis à disposition à partir de la semaine prochaine parce que on vous a expliqué il y a donc une personne d'un bureau d'études qui travaille sur le sujet on s'est fixé comme objectif qu'elle termine son étude au mois de décembre donc on a besoin de vos commentaires maintenant pour que ces commentaires soient pris en compte et intégrés dans l'étude finale et il y a encore des possibilités parce que cette zone aujourd'hui on l'a définie comme ça mais on a déjà eu nous des discussions avec le bureau d'études à un moment c'était un peu plus grand parce qu'on s'était dit bah justement dans cette zone ça serait pas mal d'avoir un peu de réserve pour le futur bon on peut encore ajuster des choses après après on va passer au travers de tous les services environnementaux et ils vont nous challenger un petit peu sur le fait de les zones qu'on définit comme des aides-mêles elles doivent pas couvrir tout brère mais si vous nous donnez des commentaires valables sur lesquels on peut s'appuyer pour modifier un peu les zones c'est encore possible jusqu'au mois de décembre c'est le moment jamais bref je voulais intervenir je participe au rayon s'il faut savoir c'est que le projet de la NPDM à l'horizon 2004-2005 c'est de supprimer les petits points comme ça tout ce que vous avez ça ça s'appelle effectivement supprimer ils veulent donc concentrer tout en gardant le même nombre de mouillages il n'est pas question de supprimer le mouillage mais concentrer les mouillages sur une même zone alors ça fait plusieurs zones ça peut être une seule zone mais il y a plusieurs ports du département qui sont considérés par cette démarche là donc l'idée de la NPDM c'est créer les semelles de façon à concentrer les bateaux enfin les mouillages sans supprimer le nombre de mouillages c'est pas le but mais les concentrer pour éviter justement les mouillages un petit peu on va dire sauvages ou en dehors des zones de façon à ce qu'il n'y ait plus que le mouillage un peu un archi voilà un archi c'est pas bon c'est pas non fait malheureusement le film a vu parce que c'est un seul point de la 6 ou 7 il y en a plus que ça il est beau oui tout à fait parce que nous on en connait la démarque la commune elle est intéressante elle est allée elle se fait dans toute une autre commune où ça n'est pas rapport c'est de consulter tout le monde et après bien sûr la VDTM participera elle donnera un avis donc positif ou peut-être à retoquer parce qu'elle voit que la zone est peut-être un peu trop grande et peut-être on va être ailleurs sur votre intervention c'est qu'aujourd'hui après on apprenne de filmer il y a beaucoup de lente de l'éducation si vous dites ce qui reste le même nombre c'est-à-dire d'organiser le futur le but c'est pas de supprimer la quantité qu'il y a actuellement je ne sais pas si pour une fois c'est la décédure le but c'est surtout d'éviter des mouillages un peu à la nage oui mais si le but c'est de rester au meilleur c'est de rester dans la culture il y a de c'est à des gens qui a 35 ans 10 ans après la situation elle est pas forcément très visible après ce qu'il faut voir c'est les dames qui permettent ce qu'il y a d'ici l'histoire c'est au champ effectivement de ceux qui ont des mouillages entre guillemets bégaud de se faire connaître entre guillemets et de ah bon je pense que vous connaissez quand même vos voisins de mouillage entre guillemets mais justement de voir avec toutes les possibilités c'est quand on viser c'est le moment jamais ça fait ou pas que les autres sont des filles elles sont des filles pour quelques années enfin la commune va pas modifier enfin ma chute et zone de mouillage que l'on a dans le département j'en ai pas vu j'ai vu des modifications mais surtout c'est pas le cas ici c'est pas le cas dans le camp et dans toutes les autres du département il y a vraiment un gros problème parce qu'il y a beaucoup moins de présence et donc les communes les communes de l'est du département me demandent surtout de réduire le périmètre et réduire le nombre de mouillages parce que là ici c'est pas le cas je pense que vous avez effectivement un poil qui base ici il y a plutôt une liste d'attente mais donc voilà mais donc c'est bien c'est bien là l'occasion aujourd'hui grâce à ces plans et de nous mettre tout ce que vous avez et tout ce que que les gens puissent se faire connaître c'est vrai qu'on a si vous avez la question d'Afrique et de dire est-ce que votre objectif c'est de rester à un nombre de mouillages d'Opens et d'EFA si c'est pas très simple si au niveau protection environnementale ça ne pose pas de soucis c'est de ce que actuellement aujourd'hui c'est ce que l'Etat regarde et de plus en plus si on n'est pas sur des herbiers si on n'est pas sur des zones d'amitié sensibles etc si du point de vue paysager ça colle pourquoi pas c'est pour ça qu'il est quand même intéressant d'avoir toutes vos observations est-ce qu'on fait dans la position à des thèmes sur une fois que les mèles sont en place que les zones ont été définies avec tous les contrats que vous pouvez mentionner est-ce qu'au sein de ces deux la DTN sera favorable à du développement pour mouillage alors après ça sera plus de responsabilité de la DTN de l'Etat entre guillemets ça sera de responsabilité d'un côté puisque en fait la DTN sera d'accord si la communauté ah non une fois qu'on aura la sorte de mouillage est créée c'est la collectivité c'est la collectivité qui sera décisionnaire comme dans les ports communaux on fait une concession pour 15 ans c'est pour 15 ans je ne vais pas préciser vous vous signez en tant qu'individu un mouillage individuel pour 5 ans la commune aura sa concession pour 15 ans c'est que pendant 15 ans c'est elle qui sera le concessionnaire du domaine public maritime pour ces zones là et donc c'est la collectivité qui gérera l'offre et qui gérera l'offre je voudrais rebondir sur plusieurs sujets qui viennent d'être évoqués notamment il y a un monsieur qui a parlé du rayon du guidage ensuite monsieur qui disait que l'objectif c'était de ne pas concentrer les bouillages en un seul endroit donc pas d'un seul endroit non enfin je veux dire à l'intérieur d'une zone décarbonée et tout ceci aura pour conséquence donc du temps suffisant les zones déjà existantes et ça va compliquer comment répondre aux besoins nouveaux donc moi je pense qu'il faut passer par une solution technique dès à présent et impliquer que les bateaux soient rembossés c'est la meilleure façon pour optimiser l'espace à partir du moment où il n'y a plus de rayon du guidage il s'en a réparé par l'avant et par l'arrière parce que pour moi c'est un sujet qu'il faut qu'il faut intégrer dès à présent parce que autrement autrement compte tenu de la définition des zones du besoin actuel parce que on ne l'aille à faire personne que ce qui est répertorié là ne reflète pas la situation actuelle puisqu'il y a plein de corps mort sauvage alors les corps mort sauvage je comprends le besoin de les légaliser mais il est aussi intérieux que ces gens aient la possibilité de retrouver une situation légale c'est de mon avis donc ça va encore densifier un petit peu plus ce qui apparaît aujourd'hui dans la plupart de ces études donc il faut vraiment à mon sens que les zones soient organisées autrement ça pour moi c'est une évidence les zones vont être organisées mais je pense que les organisations vont être différentes suivant les zones au port-clos on a pris la décision on va effectivement faire deux lignes avec un bossage parce qu'il y a pas mal de demandes au port-clos on essaye dans toute la mesure du possible de répondre aux demandes et la solution qui a été étudiée par les référents du port-clos c'est de dire on fait deux lignes d'embossage si on se rend compte qu'à Pont-Arprat ou dans une autre zone pour répondre aux demandes il faut faire utiliser la même technique ou une technique un peu différente en fonction des courants etc tout ça on va le regarder dans le détail je voulais dire monsieur Mer c'est que c'est l'occasion oui bien sûr bien sûr mais vous savez on discute avec la DDTM on sait qu'on aimerait nous agrandir un petit peu les ports les ports communaux donc il y a une discussion sur le fait de relever un petit peu la limite nord de la chambre par exemple qui redonnerait pas mal pas mal de possibilités on est en pleine discussion vous avez vu quand même la complexité de la procédure en termes d'approbation par la commission départementale et puis ensuite ça va même monter à Paris etc vous avez entièrement raison c'est l'opportunité de remettre les choses des caires moi je suis intimement persuadé qu'avec cette procédure on va pouvoir quasiment éliminer les problèmes de liste d'attente qu'on a actuellement parce que quand même si on prend cette zone là si vous regardez on n'a pas tous les mouillages il faut tenir compte de votre point sur l'est de cette zone on va jusqu'au rocher a priori il n'y a pas tant que ça de bateaux dans cette zone là donc donc il faut mais tout ça ça fait partie d'études de détails et c'est là où on a besoin de vous et surtout si vous voulez moi ce que je ne voudrais pas parce que ça nous est arrivé déjà deux trois fois dans mes consultations on met à disposition un cahier et au bout d'un mois on a deux commentaires dans le cahier le sujet des mouillages c'est un sujet qui intéresse beaucoup à Vréa on vous donne l'opportunité de mettre vos commentaires mettez-les et ce que je peux vous assurer des plans enfin mettez tout ce que vous avez tout ce qui vous passe c'est le moment tous vos commentaires je peux vous assurer qu'ils seront regardés dans le détail c'est mon engagement à moi une dernière question parce que au niveau du timing on est déjà en train de sortir oui pardon on va en parler après stock à terre c'est prévu ? stock à terre non il y a des zones d'hivernage dans deux ou trois des NML qu'on a prévus mais stock à terre pour l'instant c'est pas prévu en tant que tel là c'est une celle-là là vous avez des zones de stockage à terre pour l'hiver en fait alors Grande-Marie ça il y a de l'eau mais il n'y a plus pas du temps ça reste sur l'espoir voilà ouais et puis pareil sur la zone au nord on peut commencer la première voilà vous avez une zone d'échoir d'hivernage d'hivernage assez importante sur la zone du nord quand on a la possibilité de faire ces zones on le sait est-ce qu'en termes de vente le fait d'avoir son bateau dans une zone de mouillage en épée dans une zone d'hivernage en épée c'est marqué c'est marqué dans le règlement portuaire en fait ceux qui payent un tour mort n'ont pas apprécié l'hivernage parce que c'est pareil bonjour dernière question parce que quand on revient sur la concentration potentielle parce que les points de l'eau c'est l'idéal aujourd'hui parce que c'est ceux qui sont officiels et bien tous ceux qui ne sont pas officiels il y a déjà un problème de ressentissement de l'art et je vous dis c'est pas l'induit le but qui c'est de concentrer on sait qu'en pratique si on concentre on a un problème de l'art de place etc est-ce que je comprends pas par exemple parce que pour moi c'est assez vous supprimez une zone comme d'un razab aujourd'hui pourquoi les bateaux se mettent là à une zone parce que vous êtes en nombre plus longtemps et c'est pas une zone dernière pourquoi on la supprime il y a une étude qui a été faite on est une étude qui a été faite et apparemment c'est pas une zone c'est une zone on peut pas peut-être pas d'un avis mais peut-être d'autres ce que je veux dire c'est qu'il y a pas même des euros peut-être potentiel on peut connaître la même chose à l'heure dès lundi matin vous venez à la mairie et vous nous faites ce commentaire par écrit et encore une fois je m'engage chaque commentaire sera traité et on vous donnera une réponse c'est pour éviter cette confrontation surtout comme c'est généralement on va dire bien sûr on va rêver la concentration c'est pas le problème qui va régler les bateaux c'est d'ailleurs ce qui se passe à la chambre dans tous les blocs c'est quand même les uns sur les autres et tous les bateaux sont touchés particulièrement tous alors même si on réduit une chaîne le souci c'est qu'il faut un bateau de plus d'un mètre un bateau de 6 mètres on dit l'information c'est de la souche et même si on réduit une chaîne alors si vous concentrez les blocs moi je suis dans le cas j'ai un bloc qui s'est mis à 12 mètres et mon bloc je rentre une coque de 9 mètres je ne sais pas comment ça va se passer donc vous mettez 9 mètres on est pas mis un coque sur eux et on avait parlé mais je vous ai demandé de vous mettre à la réconciliation si à 10 mètres vous avez 10 mètres de chaîne vous avez le rayon d'éditage vous avez le rayon d'éditage de 30 je vous en fais vous écoutez vous avez le rayon d'éditage le plus grand qui existe à la chambre je ne suis pas la seule vous pourriez vous mettre en conformité avec le règlement et à partir de ce moment-là on peut vous défendre mais si vous ne vous mettez pas en conformité avec le règlement si c'était pas un souci je ne veux pas une coque de 9 mètres à 12 mètres d'un autre que l'un des bateaux on ne peut pas s'en bouger mais vous savez très bien que on va prendre un bateau après maintenant on peut se prendre un bateau plus grand c'est jusqu'à 10 mètres c'est sûr que là c'est difficile c'est jusqu'à 10 mètres donc voilà on est 6 mètres ou 10 mètres ça touche donc ça c'est un souci mais déjà il n'y aurait pas ce problème-là si la chaîne et les billettes s'il y avait une longueur totale de 12 mètres il n'y aurait aucun problème surtout pour un petit bateau comme ça oui mais après alors il faut arrêter de faire du globe-là c'est pas tout les gens se mettent en règle comme François-Yves le dit et une fois que tu seras en règle tout ira bien je vais mettre en règle et bien quand tu seras en règle on pourra peut-être t'écouter voilà et après je vais te dire un peu il y a un truc qui se parle on cherche du personnel pour s'occuper de la chambre et bien tu seras bien avec lui si tu veux ah bah avec plaisir avec plaisir parce que c'est facile parce que je pense que tu l'appuies il arrive à nouveau ou ça on en aura oui mais c'est toi qui as donné l'autorisation c'est un autre 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 là on va pas encore il arrive s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît on arrête on arrête on arrête on va tenir le planning juste une heure et demie et il n'aurait plus temps de poser des questions sur un deuxième sujet qui est tout aussi important bon je pense qu'on entend bon donc je répète je répète à partir de lundi vous aurez un cahier sur lequel vous pourrez mettre tous vos commentaires vos suggestions ou vos demandes d'analyse on passe on passe au deuxième sujet le deuxième sujet c'est le port de la corderie et avant de vous commenter un petit peu dans le détail ce plan je vais vous rappeler la procédure on a démarré une procédure je dirais aussi complexe que celle des aides-mêles peut-être plus on travaille très bien avec le département et c'est une des raisons principales de la présence de Gilles Pagny aujourd'hui il faut comprendre on ne peut pas faire de développement à bréa dans la bande des 100 m si alors à l'exception des zones urbanisées si on n'est pas dans un port c'est juste impossible donc la première chose qu'on doit faire si on souhaite avoir le minimum d'infrastructures portuaires c'est de créer un port de commerce d'accord donc le sujet a été abordé et on a un port de commerce à bréa c'est le port de Portelot créer ex nihilo un deuxième port de commerce de commerce ça paraissait juste démesuré pour une petite île comme Bréa d'où l'idée qui a été mise en avant et qui a été acceptée par toutes les parties concernées de créer une annexe du port de commerce de Portelot donc on est dans cette procédure et cette procédure elle est assez complexe parce que aujourd'hui toute la zone de la Corderie c'est un port de présence communal communale d'accord pour créer une annexe d'un port de commerce il faut donc qu'on suit une procédure très précise qui consiste dans un premier temps à rendre à l'état la partie du domaine public maritime qui est actuellement dans le port de présence donc on doit rendre à l'état la zone ici la partie maritime la deuxième étape c'est que l'état va mettre à disposition cette zone au département parce que c'est le département qui est en charge de la gestion des ports dans les routes à mort et donc c'est l'entité qui peut décider ou non de créer une annexe d'un port de commerce donc première étape et on a déjà pris une délibération dans ce sens en conseil municipal on rend à l'état cette zone du domaine public maritime deuxième étape l'état transfère au département troisième étape on va mettre à disposition du département les zones terrestres les parcelles terrestres ici qui appartiennent toutes à la commune de manière à ce que le département puisse dans le cadre de la création de son annexe inclure la partie terrestre on est quand même dans une situation très particulière à Véa on a un port de commerce actuellement au port de l'eau où il y a 0 mètre carré de partie terrestre on a 0 mètre carré pour faire des manutentions on a au port-clos c'est un port un port de commerce sans zone de gaz et on se rend bien compte tous les jours aujourd'hui qu'on a besoin d'un minimum d'espace terrestre donc on va mettre à disposition du département pour l'instant ce que l'on propose c'est cette zone c'est les parcelles qui sont concernées ici de manière à avoir de la place ensuite c'est le département qui va instruire cette demande de création de port et qui va prendre les qui va suivre la procédure nécessaire pour in fine déclarer la création d'une annexe du port de commerce de port-clos une fois qu'ils ont fait ça parce que c'est un problème qui concerne la commune puisque le département le département remettra à disposition de la commune de l'île de Bréa l'ensemble de la zone ainsi créée et nous demandera d'en assurer la gestion c'est un processus assez long mais qui est initié il y a eu un certain nombre d'échanges de courriers entre les différentes parties impliquées il y a eu une réunion très importante qui a réuni la préfecture le préfet la région le département la DDTM la CCI la commune je pense que j'oublie l'entuité pour agréer ce principe ça ça a été fait l'année dernière en fin d'année et puis depuis on avance dans le processus et la prochaine étape c'est début octobre il y aura ici à Bréa une réunion qui s'appelle la grande commission qui a pour but de rassembler tous les intervenants de la zone qui peuvent être intéressés par les impacts de la création de ces ports de commerce pour recueillir leur habit donc il y aura un certain nombre d'entre vous il y a des représentants des usagers du port il y a des représentants des professionnels il y aura des représentants des transporteurs il y aura un présentant des vedettes de Bréa il y aura un présentant des targes il y aura même on va aller demander un avis aux gens des arrières on va demander un avis aux gens l'Arc Ouest et aux alentours plus donc ça c'est pour l'aspect local on va avoir dans cette grande commission le ministère de l'environnement je parle un peu sous votre contrôle il y a le ministère de l'environnement il y a des services du ministère de la marque de la marque voilà et ça ça va se passer des hures c'est une étape indispensable pour pouvoir continuer la procédure pour votre information et on va recueillir tout à l'heure l'adith du conseil portuaire de Bréa sur ce projet on a déjà recueilli un avis favorable du conseil portuaire de l'Arc Ouest le 24 juin il y a eu un avis formel déni par le conseil portuaire de l'Arc Ouest donc ça c'est sur la procédure et tant qu'on n'est pas passé par cette procédure on ne peut pas démarrer la deuxième partie qui est tout aussi importante à savoir savoir exactement ce qu'on va faire comme infrastructures je peux quand même vous en dire un mot parce qu'on a on a quand même défini des grands principes alors les grands principes c'est que la zone de traitement des déchets sera sur l'ancienne zone de Chicago c'est à dire que par exemple là on a déjà mis d'une manière temporaire pas des autorisations définitives un compacteur ce compacteur il est dans cette zone là ok au final il y aura deux compacteurs et il y aura un certain nombre d'autres unités de traitement des déchets tout ça ça sera dans l'ancienne zone de Chicago cette zone étant quasiment neutralisée parce que à l'hori vous savez tous que le Chicago c'est des déchets intégraires et un certain nombre de choses qui sont entassées ici et dans cette zone là c'est les premiers les plus sensibles et on ne veut pas toucher au sol pour ne pas avoir d'éventuels d'outils un zone qui est évoluée qu'on ne sera jamais ou peut-être évoluée mais quand on voit je ne sais pas si vous avez suivi à Ouessant ils avaient eu aussi une décharge assez ouverte mais en fait c'était une faille dans laquelle ils mettaient tout ils ont décidé de nettoyer cette faille c'est plus d'un million d'euros c'est des chiffres donc on ne veut pas toucher à cette zone là on va la neutraliser et compte tenu de ce fait on a besoin d'agrandir un petit peu la zone de Chicago pour un certain nombre de raisons on n'est pas en train d'en discuter avec les services ça va être un des points importants qui sont abordés lors de la grande commission d'équipe parce qu'il faut que les gens se positionnent sur justement l'emprise totale du port dans cette zone là par exemple on va mettre les compacteurs on va avoir des unités de nettoyage pour nos compacteurs parce que quand on envoie les caissons il faut envoyer les frappes etc donc tout ce qui va être nettoyage avec un système assez complexe de traitement des eaux ça sera plutôt dans cette zone là si vous voyez en dessous du set en fait on a la sortie de la zone de Chicago et pour ceux qui vous connaissent un petit peu vu la taille des engins qu'on utilise aujourd'hui on est obligé d'avoir un rayon de courbure important et le tracteur avec les ampli-roll il fait à peu près ça donc on va avoir des zones de circulation dans cette partie là et puis ce qu'il faut savoir aussi c'est qu'on nous demande ça me paraît tout à fait normal de trier de plus en plus de trier les déchets de plus en plus pour ceux qui sont passés à la déchetterie récemment vous allez vouloir un gros conteneur le ciel avec les véhicules immobiliers voilà on est à la déchetterie on a réussi à mettre les conteneurs dont on a besoin pour faire le tri qu'on a accepté de faire aujourd'hui et on sait qu'on va nous demander d'en faire plus demain donc on va avoir des zones pour entreposer les conteneurs qui seront nécessaires pour les prix qui vont les demandes dans les zones encore plus sélectives ouais ça va être encore plus sélectives non mais l'avantage de ces prix de plus en plus sélectives c'est qu'ils coûtent de moins en moins cher à la commune l'écomobilier je pense que il y a peu de gens le savent mais tout ce qu'on envoie dans les zones écomobilier le transport de la base et le traitement n'est pas au frais de la commune d'accord donc il y a des incentives importants pour nous à trier de mieux en mieux je pense que c'est bien pour l'environnement et c'est bien aussi pour les finances de la commune donc nous on veut aller dans cette voie-là et pour aller dans cette voie-là il faut qu'on ait suffisamment d'emplacements c'est l'objet de toute la discussion avec sensibiliser les gens aussi pour qu'ils le fassent oui c'est important c'est là aussi donc ça c'est pour les zones terrestres et on aura cette discussion parce que dans le principe des autorités environnementales en plus compte tenu de la zone on aura droit à la zone qui est strictement nécessaire pour faire ce que l'on souhaite faire c'est à dire là on peut faire un port de commerce principalement pour le traitement et l'envoi des déchets donc ils vont nous challenger sur toutes les surfaces terrestres fondement au niveau maritime vous savez tous on descend par ce chemin et puis là il y a eu un chemin de roulement qui a été construit et puis il y a un petit bout de quai au bout il y aura très peu de modifications au niveau du nom de maritime on va rehausser à priori le chemin de roulement ici d'environ 50 70 cm pour se donner des atmosphères le travail plus important vis-à-vis des marées on va faire une rampe et les études je ne peux pas vous montrer le plan parce qu'on est en plein dans les études avec notre bureau d'études pour savoir si la rampe on la fait en bout du chemin de roulement ou sur le côté on va faire une rampe pour permettre le bichage des barges et le chargement des empiroles par de l'avant des barges de chargement et l'objectif actuellement il y a un ponton qui sert au chargement l'objectif c'est dans le défi parce que c'est une visante visuelle et c'est un outil industriel dans un environnement protégé on pense on peut développer des procédures qui nous éviteront d'avoir ça fait partie de la discussion avec les autorités environnementales c'est on va enlever un contenu industriel et le remplacer par des choses qui à marée haute disparaissent donc tout ça on travaille toujours avec nos bureaux d'études de TPSI pour définir ça mais le plus important pour nous parce qu'on ne peut pas présenter nos plans d'infrastructure tant qu'on n'a pas le papier pour quoi cette zone est une annexe du port de commerce de partout j'ai oublié de vous parler du chenal le chenal on est en train de travailler avec Faré Valise Faré Valise est venu faire les repérages on est presque sur le schéma final ce que nous avons annoncé c'est que tout le balisage côté sud du chenal sera fait par des perches donc à toutes les perches et tout le balisage côté nord du chenal sera fait par des perches mais ça sera très très proche de ce dessin actuel qui est le dessin que donc on va présenter d'ici un mois à la campagne il y a une explication passée de balises flottantes à des perches on a la chance sur le côté sud on a la chance les perches sont plus plus pour utiliser sur un rocher et la bouée elle est flottante au sud on a les rochers qui sont bien comme la on a la perche la 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 on aura la perche la perche bougera pas ça c'est celui là pardon qu'est-ce que je peux vous dire le plus sur l'avance en un projet justement j'en profite pour remercier les départements parce qu'on travaille vraiment très très bien avec eux ça représente une quantité de travail très importante pour faire la note de synthèse de tout ce projet la toute la personne qui écoute synthèse de la balle en 30 minutes mais la note de synthèse on est en train de travailler pour être certain que on travaille aussi très bien d'ailleurs avec la DDTM c'est vraiment un travail de synthèse elle demande un travail très important avec des schimaux c'est parce qu'il faut j'ai touché absolument tout son fait dans le clé dans le clé dans le clé une question qui découle obligatoirement de ce chenal est-ce que ça va impliquer des modifications quant au corps mort existant il va y avoir de nouvelles solutions par rapport à ça alors très peu très peu de changements parce que la construction on a déjà on a déjà nettoyé la plupart la plus grande partie du chenal on a encore 2-3 moulières à déplacer parce que en fonction du vent ou du courant l'évitement et qui sont dans le chenal et ça aujourd'hui la part qui est bien chargée s'il y a un bateau dans le chenal je m'arrête et puis le chenal clair et j'ai un problème de responsabilité etc il faut bien gérer oui il y aura il y aura 2-3 moulières supplémentaires à décasser parce que certains évitages sont que les batteries sont encore dans le chenal et on ne veut pas le faire et au niveau du fonctionnement justement Farid Ali nous a dit dans un premier temps qu'il fallait mettre le feu on ne va pas aller on n'est pas un port de commerce c'est une activité nocturne voilà et donc dans le processus il y aura peut-être une paillette une minute mais voilà il y a beaucoup de questions il y a beaucoup de sujets qui sont posés par les uns et par les autres et on est dans le processus que répond à ce que tu es c'est beau oui c'est beau c'est beau monsieur Foucault je ne sais pas si vous voyez quelque chose à rajouter alors au niveau du planning on est en train de travailler sur un planning détaillé comme celui qui vous avez été présenté par les jeunes pour les jeunes mais il n'est pas encore tout d'être un peu plus fort excusez-moi au niveau du planning on est en train de travailler sur un planning aussi détaillé que celui que vous avez eu pour les jeunes mais il n'est pas tout assez fini l'objectif c'est que fin 2023 on ait passé la phase déclaration de l'année du 3e de l'année et à partir de fin 2023 on travaillera sur l'obtention la finalisation de l'obtention de toutes les autorisations environnementales pour pouvoir relancer nos infrastructures alors on a la chance d'avoir un préfet conférenciste qui nous a permis avec des autorisations provisoires par exemple d'installer un compacteur le deuxième compacteur l'accord c'est qu'on installera quand on aura de l'autorisation formelle mais on n'est pas bloqué jusqu'à mi 2024 pour pouvoir améliorer notre système d'envoi d'éluge petite question est-ce que vous avez fait une démarche pour la guerre de l'église dans le même sens que la corderie non alors oui pour répondre à votre question la question bien évidemment s'est posée et ça a été une des premières réconces qu'on a dû apporter quel est le meilleur entrassement à Bréa pour faire cette annexe est-ce que c'était la corderie est-ce qu'il fallait rester au port-clos de ne pas faire d'annexe mais mettre les infrastructures au port-clos qui permettent de faire l'ensemble des prestations commerce ou est-ce qu'il fallait aller à la gaffe de l'église mais vu les systèmes de transport aujourd'hui des déchets qui sont quand même de plus en plus important et on a un réduit on a des piessons de 22 mètres là sur les continents où ils sont 35 mètres ces piessons ne pouvaient pas aller avec la pléglise parce que les chemins d'accès à la gaffe de l'église ne permettent pas ma question n'était pas d'un sens ma question était plutôt au niveau livraison de tout ce qui est alimentaire ça reste à la grève de l'église est-ce que en fait la grève de l'église est une annexe du port de commerce du port-clos on n'aura pas deux années pour l'incontent comment ça peut fonctionner alors si vous n'avez pas les autorisations entre guillemets légales on a des autorisations provisoires et effectivement la grève de l'église est utilisée pour notamment à l'année du frais et aujourd'hui on a une autorisation provisoire d'envoi des déchets et compte tenu des nouveaux moyens utilisés pour l'envoi des déchets on a un accord avec le préfet comme quoi quand on vient chercher des déchets ou qu'on évacue quand on amène des entiroles ou qu'on les évacue on peut également décharger des marchandises par contre si on ne vient pas chercher des déchets on continue à aller à la grève de l'église ça c'est utile aujourd'hui parce qu'on n'a pas les autorisations définies ok si on nous entend et marcher après en général l'apparature vient à la fleur d'église vendredi samedi dimanche elle est éclamée d'accord ça c'est quelque chose qui restera donc a priori dans le fonctionnement de base dans le fonctionnement de base au moins jusqu'en 2025 et après tout se fait avec on est en fonction des aujourd'hui il y a un problème le timing des marées l'avantage de la fleur d'église c'est qu'on peut justement avoir des restes adéquats pour traiter nos déchets d'accord on met en termes d'accès mariting en fonction des marées c'est pas le meilleur endroit de l'île donc il y a des compromis à l'accès et au départ des barges et pour l'instant si on a ce compromis c'est parce que au début on voulait s'en tenir les déchets de la fleur d'église le reste à l'église mais une barge n'a pas le temps de faire ses manutentions d'enquirole déchets de repartir de faire le tour et d'aller à l'île parce que le compromis qu'on a approuvé c'est pour le compromis et il faudra qu'on m'écute justement comment on fait en face de terrain et de fleur j'ai des questions sur la cornée sur l'église pour les personnes qui sont en liste et d'attente qu'est-ce qui est prévu vous êtes arrivés dans le salle notamment en pilote à Port-Clo qu'est-ce qu'on est juste pour faire avancer la liste d'attente à la cornée on n'a pas prévu de mettre une classe à la cornée le reste de la classe c'est vrai que tout le monde devrait être à la cornée donc après il faut faire des classes il faut descendre plus dans le fond il y avait à la classe à la cornée il peut faire ça voilà alors il nous reste 10 minutes dans ce que je vous propose c'est de passer aux questions diverses vous ne faites pas parce que vous avez peut-être des questions sur d'autres sujets que le zml ou l'extension du port de commerce vous avez évoqué tout à l'heure les chaînes au port vous avez un plan vous avez un plan quelque chose d'éclatable de l'organisation de l'endroit oui oui il est consultable vous demandez à Eric Prudhomme qui est un référent du port de l'eau lui il sait je ne peux pas répondre à la question de moi mais je sais qu'il y a deux lignes de prévue deux lignes de 70 mètres côté est côté est côté est côté est pour le moment on n'a pas mis encore en fait on avait avant qui était dans le champ on va essayer on va essayer on va essayer pardon on sera réalisé oui oui c'est pour essayer de gagner un peu de place on va essayer qu'il y ait une ordre de 40 mètres au milieu qui est on a mis en place d'un référent pour chacun des gens je vous invite tous à discuter avec les référents parce que ce sont tous des personnes qui connaissent bien le port et qui sont les plus à même de trouver des solutions qui vont marcher donc si vous avez donc si vous avez noté les questions posez-là vos référents du port dans lequel vous vous installez et si vous avez besoin de la liste de ces référents vous demandez à la générique on vous donnera la liste de référents il y en a certains dans les salles on va avoir toute la liste utilisez les référents parce que je pense que c'est le meilleur moyen de trouver des solutions qui soient à la réalité c'est un peu technique par le rouge à oreille un des référents qui n'est pas là aujourd'hui il n'était pas informé d'arrivée justement est-ce que quelle est la bonne façon est-ce que ça tombe à ce qu'il y a absolument à venir la liste on a déjà donné qu'on a un fort mort est-ce qu'il faut suivre le Facebook qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire il y a trois canaux d'informations c'est l'épanou de l'Unixi-Cos ça a été affiché depuis trois semaines voire sept semaines le site de l'Amérique le site de l'Amérique la région l'est annoncée aussi depuis trois semaines et la page Facebook c'était un peu plus récente et ça a été récité c'est de prendre régulièrement en ce site de la mairie c'est de prendre un point de l'aide c'est possible on va en parler pas grand chose parce qu'on a tout donné dans un aspect on peut en parler un peu de portuaires de voir aussi au créanisme c'est un peu compliqué la TV on va en parler de continuer quelque chose je crois en général il y a toujours le truc à cette époque là suivi du projet portuaires en général on est toujours dans la lignac et il y a un autre projet portuel qui est là qui se fait toujours au mois de mars c'est pour ça on a deux côtés qui sont officiels par contre dans le parc de l'agent etc on a eu plusieurs réunions mais en général il y a deux côtés portuaires au mois de mars qui sont à l'heure qui sont à l'heure qui sont à l'heure et on va nous qu'il y a le plus si on verra il y a l'espoir et il est juste appelé le projet portuaires des réunions vous avez évoqué la rénovation de la cale de l'italon oui où est-ce que vous vous en avez on a pris un maître d'oeuvre qui a fait des études et qui a fait le devis et qui a fait dossier de consultation et pour votre information c'est 100 000 euros 100 000 euros d'accord donc la main et donc l'idée si on arrive à trouver un petit peu de financement c'est de faire les travaux avant la saison 2023 parce que vu qu'on a passé un petit contrat de maîtrise d'oeuvre la personne est disponible les études les budgets qu'elle a fait sont aujourd'hui valables si on attend 3 ans pour relancer ce sera plus valable donc l'idée c'est de ne pas perdre en plus on est très content de ce métro d'oeuvre c'est de ne pas perdre le travail qui a été fait mais malheureusement l'état se désengage un peu dans les travaux sur les caves etc surtout quand ce sont des caves comme ça et donc ça va être une décision un peu difficile de décider dans des 100 000 euros pour pour réparer pour faire une cave c'est le cas je voulais juste dire que dans l'accord de rue il y a beaucoup de l'année dernière on avait envoyé le mail avec les principes de la corde de la chambre pour que les bruits soient marqués il y aura 20% des bruits qui sont marqués en la corde personne ne veut la chambre c'est un peu plus beaucoup si c'est un peu plus de référencement pour prendre les gps des bruits et donc voilà on a construit avec monsieur le bandouet que personne ne veut le faire et pourtant j'ai dit aussi sur tous les accords je me suis tellement embêté pour aider en tout cas les personnes à travailler on a pris une décision je sais qu'on a tous qui disent que la mairie ne le fera pas mais je peux le dire qu'on va le faire c'est avec l'année prochaine toutes les bruits qui ne seront pas marquées que le ménage ne sera pas renouvelé donc de cela et on a fait du rap comme il y avait des listes d'attente pendant un peu de ces emplacements avec des gens qui sont sur des listes d'attente et qui marche si ça sera radical je me suis en train de dire quoi ça on est né le couet il est en train vous pouvez en faire oui vous pouvez en faire le couet là quand il va à l'heure actuelle sur la chambre où les pratiquement toutes les choses sont en place au midi on a 20% qui sont marquées peut-être 20% qui ne sont pas non mais c'est pas ça c'est que ça fait des problèmes ensuite de gens qui réclament un corps noir qui sont arrêtés qui disent qu'ils sont à eux mais ça fait des problèmes chacun part bien pour rouler les progrès qui sont forts et ça simplifie vraiment tous les problèmes ça fait deux chances c'est ça c'est tout ça ça l'a vu les progrès qui rapprochent la chambre parce que personne ne croit je sais c'est donc ça l'a vu Franchement, ça veut dire que si ça brûle, c'est l'air. Non, je n'ai pas du tout. En fait, les groupes de nous, les meurtres, sont pas tellement identifiés, enfin, il y a des groupes de la tonton, alors c'est surtout l'été, donc si vos bruits sont marqués, il y a le problème, c'est l'air. Et c'est là que, justement, à la corderie en particulier, on a des blocs, on ne sent pas qu'il n'y a pas de bruit. Donc, en fait, ce qui serait intéressant, c'est de marquer les blocs avec des petites plaques, pourquoi pas les petites plaques en PVC, ça pourrait être la commune qui le fait, je ne sais pas, je pense, ou alors des petites plaques, en tout cas avec un site de fait, chaque bloc est marqué avec son numéro, c'est pas un marqueur, parce que le marqueur, ça sent pas joli, pourquoi pas, peut-être ça pourrait être un financement soit, que la commune soit des particuliers, ça serait peut-être 10 euros par personne, et chaque bloc serait marqué au sol, avec quelque chose de pérenne, et il y a un beaucoup moins de soucis, derrière, du changement, de bouée d'une année sur l'autre, d'une personne qui croit, en fait, d'avoir pris son bloc, mais qu'un très peu du voisin. Ça, ça arrive souvent, à la porte d'un, à la chambre, non ? Donc je ne sais pas, c'est une idée, à la chambre sur les dérègues. Dernière question, ça fait complètement qu'on a été notre banlieue, où je voulais vivre. Je ne sais pas si c'était un autre sujet, mais je pense que ce serait intéressant de profiter de l'initiative de la région, de rendre l'appui, de l'élimination des dériveurs, et autres plats, etc. Et il y a une idée. C'est sûr que je pense que vous avez fait. Alors, c'est... Je veux vous en parler, parce que, justement, hier, j'ai signé une autorisation de transfert d'un dériveur à la décheteur. D'accord ? On se prend la mise en place. On reçoit, dans un thémar, un peu plié, tout ce qui est veille, amètre, éclate, dériveur. Pour la partie classique, et un dériveur, vous pouvez l'amener en mille pièces. Il n'y a pas d'histoire de dimension maxi, etc. On donne les autres dériveurs, on prend en charge et on prend des bouts. Pour la partie, pour la partie, il y a une mécanique. Il y a des espaces, le mâle, la groupe, etc. Donc, vous de même, je vais les amener en longueur, au maxi de 2 mètres. Mais, hier, j'ai signé une autorisation d'avoir un dériveur avec ses espaces dans les conditions de l'homme. Et il a commis sur le plan. On a fait un lit avec les organismes, les poches, les cellules, les cellules. Ah non, les déchets, les déchets. Ah, ben, la déchetserie, la déchetserie. Vous avez vu, par la mer ? Ah, ben, la déchetserie, par la mer. Donc, ça, c'est un problème qui est en train de se régler, parce qu'on a des aides plus en plus importantes des services pour ce que c'est la débatte. Et les étapes flottantes. Les étapes flottantes ? Pas flottantes ou semi-flottantes ? Je crois, très flottantes. Les étapes flottantes, semi-flottantes. Semi-flottantes. Demain, la grosse étapes, elle est partie. D'accord. Il ne pourrait plus que nous étapes à vendre. On va essayer de s'en occuper, mais on est en train de travailler sur le site. Oui, mais là, on est en train de travailler sur le site. Il y a un peu de valeur, c'est facile, parce qu'il n'y a pas de moteur. Voilà, c'est le moteur. C'est un déchet semi-flottant. Que peut-être ? La procédure est compliquée. Il faut nous nous concentrer dans les formes. Les échanges de propriété, c'est comme une maison. Ce n'est pas si simple. La procédure est assez longue. Ça doit vraiment être dans les coups. Ça m'a pris de pratiquement deux ans. Je veux bien croire. À l'est, c'est le marat. C'est très, 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 très. Il travaille, mais être autant un dériveur, finalement, ce n'est pas si compliqué que ça, parce qu'on s'est donné les moyens de ne pas décraser la coque. J'espère encore que dans un conteneur de 35 mètres, on ne va pas passer deux dériveurs de plus. Parfaitement, c'est un bateau avec un moteur et un moteur du port. C'est un problème d'attente. Il y a cinq bateaux qui ont servi, on ne s'entend pas. Comme le disait, on va chercher à aider les procédures mérités. Autant, il y a des procédures de l'Amérique où quelqu'un a un mur qui menace la pluie ou on peut faire quelque chose. Un bateau, ça menace également la sécurité des gens sur le grêle. Un mur va être avec un domaine public et un domaine privé. Donc, l'Amérique va intervenir. Un bateau, il n'est tout simplement poursuivre. Et le domaine-là, il n'est pas. Le bateau d'une propriété privée sur un domaine-là. Non, mais c'est compliqué. On ne peut pas mettre, donc, dans ce cas-là, le propriété privé. On ne peut pas mettre, donc, On a mis en place la procédure pour les déivers. Ils croient que les déivers ne se croient pas. Il y a des lois de blessure d'ailleurs. Ça ne peut pas être. C'est de ne pas pouvoir faire pression de plus sur les propriétaires. Le propriétéosenme. Et je vous mets le pont. Laissez-moi les choix. Je suis sûr de le pouvoir Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.